Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce deuxième podcast créatif donc moi c'est Zélie, je fais ma chaîne youtube depuis un mois maintenant et j'ai découvert ça en suivant les podcasteuses comme Melina Panda, Keep Calm and Eat et tout ça et donc c'est parti pour un deuxième podcast créatif donc depuis que je suis en stage en Suède je passe toutes mes soirées toute seule forcément car mon copain est resté à la maison et du coup je pense avoir été productive donc mon premier ouvrage ça a été mon gilet rose, j'ai fait une vidéo dessus donc je l'ai terminé et en fait j'ai une collègue au travail qui est tombée amoureuse de mon pull et du coup comme c'était la première personne à me dire qu'il était joli j'étais tellement contente que le lendemain je lui ai rapporté pour lui donner parce qu'en fait je l'avais fini donc j'étais toute contente le lendemain c'était sûr et certain, il fallait que je porte mon gilet donc je mets mon gilet, hop je sors de l'appartement et en sortant donc mon voisin d'en face sort de son appartement en même temps donc je lui tiens la porte de l'ascenseur, on descend ensemble et petite conversation d'ascenseur, on me demande c'est vous qui avez fait votre gilet ? oui oui c'est moi et là il a répondu, ça se voit et donc il l'a dit avec le sourire, donc je savais pas trop comment le prendre et il me dit, oh zut et tout, il est pas beau, mais pourquoi ? c'est la couleur ? donc je suis arrivée toute penaud au travail et ben là en fait j'ai tous mes collègues qui m'ont dit ah mais dis donc, c'est pas la laine qu'on avait vue sur ton Facebook c'est joli et cette collègue qui m'a dit, oh il est magnifique, tu l'as acheté où ? je vais acheter le même et quand je lui ai dit que c'était moi qui l'avais fait elle me dit, oh la la, moi je tricote pas beaucoup et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de lui donner donc je peux pas vous le montrer par contre j'ai utilisé que 11 pelotes pour ce gilet comme j'en avais acheté 13 ben du coup j'ai continué à tricoter un petit peu avec parce qu'elle est super agréable et super chaude comme laine donc j'ai fait ma première paire de moufles bon, je pense que j'aurais pu la faire plus longue parce que moi c'est un petit peu court donc de toute façon je sais déjà à qui je vais les offrir pour Noël et cette personne n'a pas des grandes mains donc c'est parfait donc c'est ma première paire de moufles c'est un modèle que j'ai trouvé sur Fildart c'est un modèle gratuit que je mettrai en barre de description forcément et que j'ai pas réussi à suivre à la lettre forcément parce que j'ai pas compris qu'il fallait tout de suite faire le pouce du coup j'ai fait beaucoup plus long au niveau du poignet ma foi, ça se voit pas trop je me demandais si l'intérieur j'allais pas le faire un petit peu en laine un peu pépette on verra donc avec ces moufles j'ai fait le headband qui va avec donc là c'est juste des torsades j'avais vraiment envie de faire quelque chose de répétitif devant le film donc le headband je vais vous montrer ce que ça donne mais je pense qu'il faut vraiment que je mette si je mets de la laine un peu pelucheuse à l'intérieur de celle-ci je vais le faire pareil ici pour avoir chaud aux oreilles parce que là ça garde chaud en ville mais on peut pas aller au ski avec par contre si je mets une doubleur un peu pelucheuse dedans je pense que ça sera l'idéal donc petit ensemble ensuite en numéro 2 j'ai tricoté la laine que j'avais eu par mes beaux-parents à mon anniversaire donc c'est le snoot fil d'art que j'avais montré sur ma page Facebook que j'adore et que j'ai adoré faire le diagramme était assez simple à suivre et forcément c'est du répétitif donc on regarde la télé en même temps sans problème et finalement en fait j'ai eu une pelote en trop par rapport au modèle donc j'ai décidé pareil que le petit rose de me faire le headband d'hiver qui va avec moi je vous dis j'ai hâte que le froid arrive vraiment le vrai froid donc voilà j'ai mon petit ensemble je suis super contente c'est le meilleur cadeau d'anniversaire je pense que j'ai reçu depuis très longtemps bon si j'aime tous mes cadeaux d'anniversaire la laine c'est quand même beaucoup donc ravi de mon snoot ensuite je vous avais montré dans ma vidéo d'avant que j'avais fait un bonnet en point vanerie du coup j'ai juste rajouté un petit pompon en laine pelucheuse donc je voulais le faire pour mon neveu sauf qu'il a un an et que son tour de tête du coup sera sûrement trop grand du coup c'est pas grave ça ira pour mon futur neveu celui qui est prévu pour décembre après tout c'est l'hiver il va me bien mettre un pull un pull à un bonnet je suis complètement à l'ouest et du coup au niveau snoot d'hiver et tout ça j'ai un peu craqué j'ai découvert deux petites merceries extra donc c'est pas leur laine locale parce qu'en Suède ils font pas beaucoup de laine à eux j'ai vu quelques échevaux de l'un par contre ils ont beaucoup de belles laines d'Allemagne, de Danemark et j'ai fait ce snoot en point Côte-Perrier et donc je n'ai plus j'ai plus l'étiquette forcément non je ne l'ai plus mais c'était je crois du 70% BPL Paga et 30% laine il est super doux par contre quand je l'ai tricoté ça me faisait plein de poils sur mon pull donc je pense que la personne à qui je l'offrivais va me détester s'il porte souvent du noir ou L mais en tout cas il est vraiment super chaud j'ai utilisé 5 pelotes de 50 grammes et c'était vraiment super agréable en fait c'est la première fois que je tricote de l'alpaga parce que d'habitude j'achète vraiment de la laine qui ne coûte pas cher mais c'était vraiment agréable et je sens qu'il va tenir très chaud je lui prendrai soin je le laverai à la machine donc c'est pas fini pour mes projets finis j'ai fait un petit hochet pour l'anniversaire de mon neveu donc mon frère Lucille si vous voyez cette vidéo faites semblant d'être surpris le jour de son anniversaire peut-être même que ça va devenir son doudou et pour le futur neveu celui qui arrive à Noël je lui ai fait un lapin donc dans la laine pelucheuse donc c'est encore un modèle fil d'art modèle gratuit sauf que là honnêtement vu que c'était de la laine comme ça et qu'on voit pas du tout le point il me l'avait demandé en jersey dans le modèle j'ai tout fait en point mousse parce que cette laine était horrible à tricoter horrible donc non je n'en ferai pas un deuxième même si souvent on a besoin de deux doudous identiques pour pouvoir toujours en avoir un pendant que l'autre était lavé non je n'ai pas aimé tricoter cette laine du tout donc voilà pour les projets finis pour les projets en cours hier j'ai un peu pété un câble j'ai commencé plein de projets donc d'abord vous avez sûrement vu sur Facebook que j'avais un projet de chaussettes donc c'est la première fois que j'en fais je pense honnêtement qu'elle sera beaucoup trop petite beaucoup trop serrée pour mon pied j'ai essayé de la passer et franchement c'est limite mais c'est la première fois que je tricote avec plusieurs aiguilles comme ça et comme d'habitude je tricote avec des aiguilles droites c'est franchement un challenge donc dans tous les cas même si ça me fait une chaussette pas pour moi mais pour quelqu'un d'autre ça m'apprend vraiment à tricoter sans avoir les aiguilles sous les bras donc je suis super lente j'ai l'impression d'avoir 8 ans encore une fois et d'apprendre à tricoter donc ça c'est le projet chaussettes deuxième projet j'aimerais bien je suis en train de me faire un châle un châle poncho ça a un peu une couverture qui est ouverte là comme ça je peux la mettre en poncho parce que quand je sors le week-end j'ai vraiment pas envie de me casser la tête avec des aiguilles compliquées et je me suis dit que ça, ça allait être super facile donc vous voyez là le reste de la laine que j'ai à tricoter en tout j'ai 14 pelotes à tricoter donc c'est pour ça que quand je suis arrivée hier matin un peu fatiguée je me suis dit j'en ai marre de faire la même chose depuis 2 jours je craque on fait autre chose donc ça c'est pour mon poncho et j'ai recommencé lui par contre j'adore le faire il est super chouette c'est aussi un modèle fil d'art gratuit que je mettrai en barre de description et du coup là j'en fais un deuxième donc voilà j'ai 3 projets en cours forcément et on a forcément nos préférences du coup je suis très attirée par ma chaussette sinon la suède ça se passe super bien mais j'ai développé une addiction pour mes 2 petites merceries dont une qui a souvent des bacs en promotion oui des bacs en promotion de 100% laine d'alpaga, de chameau de 100% laine juste parce qu'apparemment c'est la fin des pelotes donc quand on veut faire un bonnet par exemple c'est que de pelotes ou tout ça je vais vous montrer mon craquage tout ce que j'ai acheté no comment disons que je me suis fait mon propre cadeau de Noël donc j'ai des aiguilles en bambou numéro 8 donc c'est pas les mêmes c'est pour ça que j'étais dans le bac de promo ça c'était pas des promos c'est pour tricoter des chaussettes en numéro 8 j'aimerais bien faire des grosses pantoufles donc ça c'est une série d'aiguilles circulaires en bambou qui n'était pas en promo non plus mais comme ça j'ai plusieurs numéros parce que à la maison j'en avais acheté des en métal et c'est une horreur ça glisse quand on ne sait pas tricoter comme ça donc la vendeuse m'a conseillé de commencer avec du bambou donc on va essayer pour l'instant mes chaussettes c'est du bambou aussi et j'ai jamais eu mes mailles qui ont glissé donc c'est pour ça un écheveau je sais pas ce qu'on a la composition la vendeuse savait pas me le dire non plus mais vu comment ça gratte je pense que c'est un grand pourcentage de laine et c'est pour faire des chaussettes donc il doit y avoir du nylon dedans ici j'ai acheté des aiguilles en bambou du japon en numéro 2 parce que c'était trop mignon alors ici j'ai des écheveaux en lin mystère je sais déjà ce que j'aimerais en faire voilà donc ça c'est des petits bouts de pelote qui n'ont rien à faire là et enfin arrivent les belles pelotes donc ici ici donc de la laine avec laquelle j'aimerais faire un bonnet forcément on va le doubler parce que ça gratte un petit peu j'ai acheté deux pelotes de laine 100% laine vierge coloris un peu bordeaux donc je trouve ça magnifique comme couleur franchement magnifique je pense faire un bonnet avec donc il n'y a plus qu'à imaginer le modèle je pense faire un cadeau de Noël avec bah oui parce que j'ai craqué mon slip honnêtement littéralement mais 90% de cette laine c'est pour faire des cadeaux de Noël sauf les chaussettes tout sauf les chaussettes ici du coup j'ai de la laine à chaussettes donc ça sera une fois que je serai capable de faire des belles chaussettes on ne l'utilisera pas avant et j'ai pas mal de petites laines ici en 50% coton, 50% laine d'un peu toutes les couleurs que j'ai acheté pour faire des modèles pour des bébés donc le vert ça sera sûrement pour faire de la taille 2 ans parce que j'en ai plus et les autres ça sera sûrement du nouveau-né parce que j'en ai que 2 de chaque donc voilà pour mes achats donc je sais pas si vous voyez la table mais c'est un gros craquage donc bah à bientôt je vous retrouve dans 2 semaines et j'espère franchement que j'aurai butin d'avancer sur mes projets sinon je me suis inscrite au swap de Melina j'en suis très contente, pareil j'ai acheté les choses mais alors ça c'est secret, je ne vous montre pas je pense que je vais tout acheter parce que je n'ai pas les préférences de la personne à qui je vais faire le paquet mais j'ai vraiment très hâte et j'ai aussi un deuxième swap d'un ami de collège qui lui fait des vidéos de manga et en fait il m'a demandé si je pouvais lui faire un bonnet un petit peu geek pour sa prochaine vidéo et je lui ai proposé je lui ai dit bah écoute moi je ne connais pas du tout le monde des mangas je ne connais pas le monde des tricots je te propose de faire un swap pareil pour Noël pour faire découvrir à tes abonnés ce que c'est que le tricot et inversement donc j'ai super hâte donc bah merci d'avoir suivi ce podcast bah n'hésitez pas à mettre vos réactions en commentaire et puis bah à la prochaine salut bye C'est parti !